Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va cuisiner ensemble de petites choses sympas, gourmandes au airfryer Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos Et comme promis, je vais essayer de vous en partager peut-être au moins une fois par semaine Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendent ces vidéos là Donc voilà, sur la chaîne il y aura un petit peu de tout Et notamment des petites recettes comme ça de temps en temps au airfryer ou pas Mais je sais que les recettes au airfryer vous aimez beaucoup Donc aujourd'hui je me suis dit tiens, on va faire des petits gâteaux toujours avec les moules de chez Action Les moules de chez Action c'est juste une dinguerie, c'est le bon format qui passe au airfryer On va faire, on va préparer tout simplement un petit gâteau au yaourt Et on va pouvoir faire deux gâteaux différents avec, voilà Moi je vais me baser sur vraiment une petite recette simple, gâteau au yaourt Ok ? Bon écoutez, c'est parti Alors du coup, bien sûr on aura besoin d'un saladier J'ai ici deux petits oeufs De la loulure chimique, un peu de sucre vanillier J'ai aussi pris de l'arôme vanille comme ça En yaourt nature, donc ça c'est la base J'aurai besoin également d'huile Voilà, de la farine et du sucre Donc je vais commencer tout simplement par mettre mon yaourt à l'intérieur Voilà, petit yaourt nature Et on va réutiliser le pot comme mesure Donc je pense de toute façon que vous connaissez la base du yaourt, du gâteau au yaourt Voilà, comme ça c'est bon Maintenant je vais m'y rajouter les oeufs Là j'ai deux oeufs Je vais rajouter un petit peu d'arôme de vanille Ici j'y mets un petit peu plus qu'un demi pot d'huile Maintenant on va rajouter le sucre Un peu de sucre, pas tout à fait complet vous voyez Comme ça, avec un sachet de sucre vanillé Donc je mélange ça Voilà Maintenant je vais mettre la farine Pour la farine, je vais mettre ici deux pots de farine Premier pot J'en profite pour incorporer ici la moitié d'un sachet On va être bon Voilà Et là je viens rajouter mon deuxième pot de farine J'en ai mis partout Voilà, là on a une bonne consistance Je vous montre les moules de chez Action Donc j'ai deux comme ça Celui-là ils sont plus petits Ils sont mignons aussi Un peu style moule à kouglaf Les moules, ceux-là Donc c'est un 70 ou 75 Ils sont encore disponibles en ce moment D'ailleurs les amis, je vous ai fait une petite playlist Un playlist spécial recettes au airfryer Comme ça, vous avez toutes les recettes regroupées Mon préféré c'est le moule à cake Franchement le moule à cake c'est une dinguerie Ça fait des jolis petits gâteaux Des jolis cakes Ça colle pas Donc on va tester un truc ensemble Je sais pas franchement si ça va coller ou pas On va faire un gâteau à l'ananas Et un gâteau à reverser Donc ananas Et je vais mettre du fond Dans le fond Alors par contre j'hésite Je sais pas encore si je le mets là ou là Alors et je vais mettre du caramel dans le fond Donc la possibilité de faire son propre caramel Ou mettre juste du sucre et tout ça Moi je vais mettre du caramel déjà pris comme ça D'accord Donc hop Je vais en mettre un petit peu dans le fond Franchement j'ai peur Je sais pas si ça va coller ou pas Parce que j'aurais dû mettre du papier sulfurisé Écoutez, on verra bien Hop J'ai mis ça J'en ai mis un petit peu ici Et donc là j'ai mis mon caramel On est d'accord Maintenant je vais couper des tranches d'ananas Que je vais mettre dans le fond Voilà Alors Une Deux Et trois Je vous montre ce que ça donne Voilà Comme ça Maintenant je vais venir mettre ma pâte Dessus En préparation Et on va faire cuire tout ça au air fryer Voilà Ici je vais Un gâteau aux pommes Là je vais couper ma pomme Donc j'ai pris une demi-pomme Donc j'ai pris une demi-pomme Voilà pour mon petit gâteau aux pommes Donc j'ai mis ici Donc des petites pommes Et j'ai envie de mettre un petit peu De sucre vanillé Sur le dessus De mes pommes Et ici je vais mettre tout simplement Désièmement défiler La grille Elle est au lave-vaisselle Du coup je vais mettre directement dessus Je vais mettre celle-là Ici Et celle-ci Ça ça attendra après Ou bien je vais le mettre dans un autre air fryer Alors pour le programme Il y a un programme déjà prédéfini Sur la hule technique C'est le programme gâteau Donc je clique sur gâteau Ça me met 150 degrés 30 minutes Moi je vais lancer ça Pour 30 minutes 150 degrés Au bout de 15-20 minutes Je vais commencer à regarder Il y a des moments 15 minutes c'est cuit Parfois il faut vraiment des 30 minutes Mais là vu que c'est un petit format Vous voyez c'est un petit gâteau Parfois en 15 minutes c'est bon Donc on verra bien Je vous dirai de toute façon Le temps final Donc là il reste encore 6 minutes On va voir ce que ça donne On va tester pour celui-ci Ah lui il n'est pas cuit Donc on va continuer Lui là pour moi il est cuit Lui non Pourquoi je ne sais pas Du coup celui-ci Je l'ai sorti Il est bien cuit Lui pas encore Et là c'est vraiment une première fois Que je mets les pommes dessus Parce que ça empêchait Donc la cuisson Je ne sais pas C'est pas grave On va remettre un petit peu Il reste encore de façon 6 minutes Allez on va essayer de De démouler Attendez Ça n'a pas collé Même pas un petit peu rien Je vais le remettre en place Ça c'était comme ça Bon mis à part le fait Que ce soit un cake Donc là on a la petite boisse Vous voyez Donc c'est pas Mais sinon on a bien Ce côté caramélisé ici Regardez Ça n'a pas collé Donc franchement génial Ce que je vais faire C'est que je vais le remettre dedans Je vais enlever cette partie là Parce que sinon Quand je vais renverser mon Je vais retourner mon cake Ça ne va pas tenir bien Voilà regardez Je prends juste un couteau comme ça Et voilà Et pas de gâti bien sûr Ça on va le manger On a un gâteau vraiment bien moelleux Voilà Du coup Je peux le retourner Voilà Magnifique Franchement Super Et là j'ai sorti mon gâteau aux pommes Il est là C'est chaud C'est encore tout chaud On va voir Je crois que ça a collé Voilà Ça n'a pas collé Nickel Parfait Parfait Là je vais mettre sur mon petit grill Elle ou je vais aller la chercher Voilà Je vais quand même laisser refroidir Pour les deux Ici Voilà Je viens de sortir la dernière C'est encore tout chaud Vous voyez tout à l'heure Je ne l'avais pas bien rempli Il ne me restait pas beaucoup de pâte Mais si vous remplissez encore plus Vous allez voir Un gâteau encore plus gonflé Voilà Voilà Je suis un petit peu de mal au début A le démouler Mais finalement c'est bon Moi je ne vais pas le mettre de ce côté là Je vais le laisser comme ça Voilà Un bon petit gâteau Je vais laisser refroidir ici Donc là Au niveau des pommes Je vais rajouter un petit peu de caramel Là c'est gourmandise Total Non les pommes avec le caramel bar salé Ça se marie Super bien On a rajouté un petit peu ici Et c'est bon Voilà Je vous montre de plus près Gâteau à l'ananas Regardez comment c'est bien caramélisé Super Ça n'a pas collé Ici on a le gâteau aux pommes Regardez moi ce cake Magnifique Et là Petit gâteau Avec des amandes dessus Je vous montre Regardez Super moelleux Il est encore chaud Je ne l'ai pas laissé bien refroidir Mais vraiment très 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 moelleux Voilà Allez On va couper un petit morceau ensemble Gâteau à l'ananas Regardez Ananas caramel Magnifique Vous pouvez le faire aussi en grand Donc toutes les recettes que je réalise Au air fryer Vous pouvez les réaliser au four bien évidemment Et là Petit cake Pomme Caramel Super Moelleux Voilà Franchement Super Pour le goûter des enfants C'est parfait Voilà Vous voyez Je vous ai donné une petite quantité Pour ne pas en faire trop non plus Si vous en voulez plus Vous doublez les proportions Allez Petite recette facile avec de la pâte feuilletée Je vais venir enlever ici Les extrémités Pour faire des petits carrés En fait Voilà Alors déjà Je vais venir décoller les pâtes feuilletées Pour avoir plus de facilité A les travailler Sans continuer à dessus Voilà Ça c'est bon Maintenant Je viens mettre du fromage à effines herbes Au milieu Là vraiment C'est une recette facile A réaliser Je viens mettre ici Du fromage à effines herbes Comme ceci Voilà Ensuite je vais mettre de la mozzarella Du saumon Et je vais remettre un peu de mozzarella Et je ferme le tout Je vous laisse regarder tout ça En image Et vous êtes libre de mettre Ce que vous voulez après à l'intérieur Du poulet Et du ton Et là Je vais remettre un peu de mozzarella On vient pincer ici Comme ça Alors là je les ai posés Donc directement sur la plaque Sur le grill Comme ça Sur la petite grille Et là je vais remettre un petit peu Donc badigeonet Des jaunes d'oeufs Avec un petit peu de lait Et là je vais remettre un petit peu Et là je vais remettre un peu continuité Et là je vais remettre un peu Et là je vais remettre un peu ... 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